Donc, rentrer dans un parti de gauche qui tend vers l'extrême gauche, comme l'est le parti EELV, bien qu'il s'en défend, c'est un petit peu comme rentrer dans une secte, surtout au niveau local. Tout le monde se connaît, on connaît la madame, on connaît le monsieur, et on vit dans une petite bulle, une bulle sociale, et si on est éjecté de cette bulle pour une raison ou pour une autre, on peut craquer. A priori, c'est ce qui est arrivé à Serge Ferretti, qui était adjoint EELV à la mairie de Pantin, et on a déclaré qu'il s'est suicidé suite à l'autoritarisme du parti écologiste. Serge Ferretti, qui était adjoint EELV à Pantin, se serait suicidé à cause de l'autoritarisme du parti écologiste. Je ne serais pas trop étonné quand on voit que même en haut de l'échiquier de EELV, on constate ce type de pratique de l'autoritarisme du parti écologiste. Tentative de mise à l'index, comme la tentative de madame Rousseau d'éjecter monsieur Bayou, avec des techniques plus recommandables. Donc, imaginez au niveau local, avec les interactions sociales en plus, Parce que, pour le militant de base, pour celui-là qui est dans une commune, ce n'est pas une carrière politique, c'est un choix de vie. Ce n'est pas ça qui va le faire manger chaque jour. Donc, Serge Ferretti a mis fin à ces jours. L'élu qui dénonçait des pratiques autoritaires au sein de son parti était accusé d'avoir tenu des propos à caractère raciste dans une conversation privée. D'après EELV, la commission interne était sur le point de le mettre hors de cause. En plus. C'est un deuxième drame en seulement quelques mois qui secoue le conseil municipal et les militants écologistes de Pantin, en Seine-Saint-Denis. Militant à EELV depuis 2001, Serge Ferretti, 13e adjoint en mer, a mis fin à ces jours ce lundi. L'élu spécialiste des questions d'énergie, il était chargé des bâtiments et équipements municipaux et de la sobriété énergétique, était âgé de 56 ans. C'est extrêmement douloureux et triste, d'autant que cela fait suite au décès de Jocelyne Châtron, autre conseillère municipale EELV de Pantin, décédée le 16 juin, confie à un militant écologiste de la commune. C'est brutal. Donc, avec cet article, qui n'est qu'une repompe, a priori, de l'article du Parisien, auquel je n'ai pas accès, puisque je n'ai pas de compte payant, et puis même si j'en avais un, je ne pourrais pas me contrater de le lire, vu que c'est derrière un accès payant. Vous comprenez bien, c'est le commerce, c'est normal. Donc, j'ai un petit peu... Regardez, bon, j'ai essayé de trouver une photo. Ça, c'est un truc pas très intéressant. Alors, Actuys & Sonny. Alors, est-ce que ça nous donne des éléments intéressants, supplémentaires ? Le maire de Pantin, Bertrand Kern, a annoncé ce mercredi 9 novembre 2022 la mort brutale de son adjoint Serge Ferretti. Alors, Serge Ferretti, adjoint écologiste à la mairie de Pantin, est décédé. Ça, on le savait déjà. Donc, un livre de condolences a été mis à disposition. Il se serait donné la mort le lundi 7 novembre, d'après nos informations. Un décès qui intervient alors que l'ancien élu Montrellois était en conflit depuis plusieurs mois avec d'autres membres du groupe écologiste ELV. Il faisait l'objet d'une procédure en interne pour avoir tenu, dans des courriels, adressés à d'autres membres du parti, des propos à caractère raciste et discriminatoire. Selon des informations, ça coupe. Je suis toujours gêné quand je n'ai pas toutes les infos. Mais j'ai trouvé une dernière source que je vais ouvrir si je la retrouve. Voilà. Suicide d'un adjoint ELV au maire de Pantin. Il avait été victime d'une cabale interne et accusé de racisme juste pour avoir critiqué l'association islamo-gauchiste de Fatima Ouassak. Donc là, c'est beaucoup plus précis. Donc, a priori, comme je l'ai dit, un mot de trop, un mail à la mauvaise personne et on t'accuse de tout. Alors là, a priori, il a dû trouver des choses pas très claires là-dessus. Donc là, nous avons la mairie, un charmant édifice. On a le tweet de Gilles Rebelle qui fait ses condoléances, une pensée émue pour les proches de Serge Ferretti, élu écologiste de Pantin, spécialiste des questions d'énergie, militant infatigable et passionné, ancien agent de la ville de Montreuil qui nous a quittés aujourd'hui, qui nous manquera. A priori, pas tant de ça. Selon nos informations, il était en conflit depuis plusieurs mois avec les autres élus du groupe écologiste, évoquant dans des courriers internes transmis aux instances d'Europe Écologie, les verts, des désaccords de fond avec ses collègues, mais aussi des pratiques autoritaires en son sein. L'élu faisait, lui, l'objet d'une procédure interne. Il était accusé d'avoir tenu dans des courriels adressés aux membres de LV93 des propos à caractère raciste ou discriminatoire. Moi, quand on me dit des propos... Quand on sait comment les gauchistes interprètent tout, dès qu'on dit quelque chose de mal d'une personne qui est d'origine maghrébine, noire, afrique, ou plus largement, vas-y... Ça va être un gai, ça va... C'est discriminatoire, c'est raciste. Non, ça se trouve... Il se contente simplement d'énoncer un élément important et vrai pour une personne qui se trouve être en plus... Mais non, là, c'est réducteur. Donc, c'est compliqué de se justifier. Je reprends l'exemple de Rousseau et Bayou. Vous avez vu ce qu'on reproche à Bayou ? D'être un coureur de jubon et d'avoir aucune... Pas beaucoup... Pas très féministe. Donc, ça la fout mal. Mais il a fait quoi de mal, réellement ? D'un point de vue légal, rien ? En fait, c'est une moralité à géométrie variable. Mais bon, on va continuer à lire parce que là, je m'emballe, je m'emballe, je m'emballe. D'après les documents dont nous avons pu prendre connaissance, le militant avait fait en décembre 2021 une comparaison entre les parcours du journaliste Karim Rissouli et de la politologue et militante antiraciste Fatima Ouassak, tous deux originaires du Maroc. Ils mettaient en avant les parcours universitaires brillants de l'un et de l'autre, mais reprochés à cette dernière, alors pressentie pour être investie candidate aux législatives en Seine-Saint-Denis, de ne pas avoir fondé une association dans les quartiers populaires pour aider les enfants démunis à accéder aux filières universitaires et d'excellence, tout comme elle. Non, ces engagements sont les combats des discriminations de genre, race et dénonciation de l'école publique. Oui, il se posait une question judicieuse. Mais... Bon, là, c'est vrai que c'est très interne, tout ça. Des échanges de mails se sont alors poursuivis concernant le syndicat de Fatima Ouassak, front de mer, dont le texte fondateur avait aussi engendré, en 2021, des débats hauleux au conseil municipal de Bagnolet. Aucun message raciste ou discriminant. Dix adhérents qui ne sont pas tous militants en Seine-Saint-Denis, mais sont membres de la commission quartier populaire de LV, avaient saisi la commission régionale de prévention et de résolution des conflits CRPRC du parti pour dénoncer les propos de Serge Fériti. C'est fou, hein ? Ils ont beaucoup de commissions chez LV, hein ? Bah tiens, on en parlait, à Sondade Rousseau. L'indigéniste Fatima Ouassak, invité au séminaire de Sondade Rousseau, LV, imaginez la classe internationale si des gens comme nous entrent à l'Assemblée nationale. Bah, on l'a vu. On l'a vu, ce qui se passe quand des gens comme vous arrivent à l'Assemblée nationale. Et pour l'instant, je ne dois pas dire que c'est très, 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 très... brillant ! Quand la co-organisatrice de la primaire populaire Fatima Ouassak compare le sort des enfants musulmans au sein de l'école républicaine à celui-là des enfants juifs dans l'école de concentration. C'est chaud, ça ! C'est chaud, ça ! Bagnolet 93, polémique autour du syndicat des parents d'élèves, front de mer accusé d'être racialiste et indigéniste. Bah, dis donc ! Donc, en fait, notre militant, M. Ferretti, avait simplement des doutes sur, en fait, Mme Ouassak. Il trouvait qu'elle n'était pas Franck du Collier. Et, bon, on ne peut jamais dire pourquoi une personne se donne à mort. Ça se trouve, c'est un élément extérieur. On ne peut pas... On ne peut jamais être sûr de rien. Mais il y a quand même un faisceau... Il y a quand même un faisceau qui montre bien que ce n'est pas une affaire très, très clean. Je pensais que c'était intéressant de mettre devant vos yeux ce petit cas. De voir un petit peu en profondeur, puisque l'occasion se présente, les rouages d'un parti de gauche qui veut être au gouvernement. et le plus parlant, c'est quand même d'aller à la base, à l'unité de base, c'est-à-dire la mairie. Quand un parti réussit à prendre une mairie, on voit comment il travaille, on voit ce qu'il fait, on voit véritablement à l'œuvre ses militants et c'est intéressant. Je n'ai pas de conclusion à vous donner. Je trouve que c'est bizarre. il y a quand même des choses très, très suspectes. Mais vu le manque d'informations, je peux difficilement donner faire une interprétation plutôt autre que celle que je viens de vous faire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un nouveau sujet.